Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'entité sioniste poursuit ses opérations militaires en Cisjordanie occupée. 16 martyres ce matin et de nombreux blessés. L'occupant sioniste tente par tous les moyens d'annexer la Cisjordanie. Depuis sa réintégration au sein de l'Union africaine en 2017, le Maroc menace la cohésion de l'organisation continentale. Preuve en est la récente agression de la délégation sahraoui par un diplomate marocain lors de la réunion de l'Atikad. Et puis sport football, le coach national face à la presse ce matin. Vladimir Petkovic dévoilera la liste des joueurs convoqués en prévision des deux premiers matchs d'hiver en éliminatoire de la Cannes 2025. Madame, Monsieur, bonjour. C'est parti pour 11 jours de compétition. Le coup d'envoi des Jeux paralympiques a été donné hier dans la capitale française. L'Algérie est présente à ses joutes avec une délégation sportive composée de 26 athlètes. Nos représentants ont été vivement encouragés par le président de la République qui leur a souhaité plein succès et réussite. Puissiez-vous honorer l'Algérie et les Algériens comme vous l'avez toujours fait. Vous avez tout notre soutien et vous réussirez par la grâce de Dieu, a écrit Abdelmajid Tebboune sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Les mesures prises pour le retour des membres de la communauté nationale à l'étranger, la prochaine rentrée sociale et les projets dans le secteur minier, entre autres dossiers examinés par le gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire. Linda Bouadma pour le détail. La réunion du gouvernement a été consacrée au suivi de plusieurs directives du président de la République, notamment dans le secteur des mines et le projet de phosphate de Bled El-Hedba. La loi sur les financements des marchés publics, l'état d'avancement du programme d'urgence pour l'approvisionnement en eau potable, notamment au niveau des régions touchées par le stress hydrique, ont été passées en revue. A l'occasion de la fin de la saison estivale, le gouvernement a examiné les mesures prises par la compagnie maritime ENTMV pour assurer le retour dans les meilleures conditions des Algériens de la communauté. Et en prévision de la prochaine rentrée sociale, le gouvernement s'est intéressé au secteur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle sur les deux plans pédagogiques et matériels, avec la nécessité d'assurer la disponibilité et la stabilité des prix des produits de large consommation adaptés au pouvoir d'achat des Algériens. Et en attendant la rentrée des élèves, les personnels administratifs ont rejoint leur poste hier. Les enseignants feront leur rentrée le 10 septembre. La rentrée universitaire, elle, est prévue pour le 24 septembre. Elle sera marquée par de nombreuses nouveautés qui permettront aux étudiants de mener à bien leur cursus et de s'illustrer. C'est déjà le cas des étudiants de l'université de Ahmed Ben Ahmed Doran. Ils ont décroché sept labels de projets innovants. Parmi eux, Ben Ammar Ikram, Mohamed Hamza Belmadani l'a rencontré. Ben Ammar Ikram vient d'obtenir un label de projet innovant pour une application innovante de gestion budgétaire pour les particuliers et les entreprises. Il s'agit du septième label projet innovant obtenu par l'université. MyMub, c'est une solution financière pour enregistrer toutes nos dépenses. En fait, on a deux modèles business. Un pour les individus et un autre pour les startups. Ce nouveau pas a été franchi grâce à l'accompagnement de l'incubateur de l'université. Sa responsable, Ben Salah Nawel, estime qu'il s'agit d'une fierté. Grâce au projet porté par Ben Ammar Ikram, tout ce travail acharné a abouti à l'obtention de ce label. L'incubateur de l'université continuera à l'accompagner jusqu'à la création officielle de l'entreprise et l'obtention du label Startup. Le décret 1275 est un arrêté très important. Il tend à former un citoyen modèle et productif et une génération d'étudiants entrepreneurs en mesure de créer de la richesse et des emplois. Doron, Mohamed Hamza Belmadani, Algérie Chantrois. Les jeunes vecteurs de développement du pays, pour peu qu'ils soient impliqués et encouragés, les candidats à la présidentielle anticipée du 7 septembre l'ont bien compris. Preuve ennée, dans leurs programmes électoraux, une place importante est accordée à cette frange de la société qui est appelée à voter massivement le jour J. Le soutien au secteur stratégique de l'économie nationale a été au centre des discours des candidats à la magistrature suprême et leurs représentants qui ont multiplié meetings et activités de proximité à suivre le carnet de campagne à la fin de ce journal. C'est donc le dernier week-end de la campagne électorale qui prendra fin mardi prochain. Les candidats et leurs représentants n'ont plus que six jours pour convaincre au programme de ce jeudi. Le candidat indépendant Abdelmajid Teboun animera un meeting populaire à Djanet. Ses soutiens également sur le terrain dans le sud du pays. Le FLN sera à Tindouf, le RND ira à Tamanraset, le front El Moustakbella-Wargla, Tej, Adjelfa et Aflouf. Et le mouvement albine se déplacera à Indefla et Rolizane. Le candidat du FFS Youssef Aouchich sera Om El-Bouarich et Abatna. Les zones frontalières font l'objet d'un intérêt particulier de la part des pouvoirs publics. En termes de développement, de nombreux projets sont en cours de réalisation. D'autres seront lancés prochainement. Le cas à Souqahras, nous dit Sadra Bouraoui. Les pouvoirs publics continuent à accorder une importance majeure au développement territorial, surtout lorsqu'il s'agit de la zone frontalière. Sur les objectifs à atteindre, Nordien Quadria, professeur spécialiste en économie de développement, nous dit Le SNAT a défini et mis en place une étude spécifique d'aménagement et de développement. L'objectif est de définir pour chacune un programme spécifique de développement dont l'objectif est de stabilisation des populations, d'amélioration du cadre de vie en matière d'habitat, de santé, d'éducation, et surtout un volume d'investissement en mesure de créer une attractivité pour ces territoires particuliers. Il va sans dire que la commune de Souqahras-Chef-Lieu a bénéficié d'un programme ayant créé à l'amélioration du cadre de vie du citoyen, qui reste parmi les objectifs du développement du territoire frontalier. Soukhan Barik, président de l'APC de Souqahras. Dans le volet des aménagements et l'embellissement de la ville, ainsi que la réhabilitation de l'éclairage public, où nous avons consacré également des montants qui ont dépassé juste pour cette année les 20 milliards, sans oublier la réhabilitation et le traitement des points noirs de la commune. Donc nous pouvons dire que l'État a donné beaucoup d'efforts. Inch'Allah, il y aura plus de programmes qui rend notre vie moderne et développée. Coup d'envoi ce matin à Sidi Abdallah à l'ouest d'Alger. Des travaux du projet de réalisation de l'hôpital Algéro-Qatari allemand. La cérémonie se déroulera en présence de l'ambassadeur du Qatar en Algérie et de membres du gouvernement. L'alerte pluie sur l'est du pays a pris fin ce matin. Les précipitations enregistrées n'ont malheureusement pas été sans conséquences. A Tébessa, trois adolescents ont été emportés par les eaux dans la commune de Berlater. Leurs corps ont été repêchés hier par les éléments de la protection civile. Ces pluies torrentielles ont également provoqué des inondations au niveau de plusieurs habitations et établissements publics. Prudence si vous prenez la route. Météo Algérie annonce des pluies ce week-end encore sur l'est du pays. Une page météo complète à la fin de cette édition avec Fatema Charef. 8h26 sur Algérie, chaîne 3. L'entité sioniste poursuit ses opérations militaires meurtrières de grande ampleur dans le nord de la Cisjordanie occupée. De nombreux martyrs et blessés sont à déplorer. Un bilan provisoire fait état de 16 martyrs. Les incursions sionistes sont quotidiennes en Cisjordanie, même si au titre des accords de paix israélo-palestiniens d'Oslo, l'armée d'occupation n'est pas censée entrer dans les zones autonomes placées sous le contrôle exclusif des forces de sécurité palestiniennes. Pour Anne Thuayon, présidente de l'association France-Palestine Solidarité, l'occupant israélien veut annexer la Cisjordanie occupée. Elle le dit Akalima Hasnaoui. On a peine plus d'une heure, pratiquement la moitié de la Cisjordanie. Cinq gouverneurats de Cisjordanie étaient occupés par cette nouvelle invasion militaire. Une douzaine de Palestiniens assassinés. On assiste là très clairement à une nouvelle tentative d'annexion pure et simple de la Cisjordanie avec comme cible essentielle et principale les camps de réfugiés qui sont, comme nous le savons tous, le cœur de la résistance palestinienne. Et dans le même temps, l'armée sioniste pilone Raza s'en relâche. Les razaouis en détresse continuent de se déplacer au gré des ordres d'évacuation qui se multiplient, compliquant ainsi les livraisons humanitaires dans le territoire palestinien, a siégé le programme alimentaire mondial de l'ONU, suspend jusqu'à nouvel ordre les mouvements de son personnel à Raza après que l'un de ses véhicules clairement identifiés a été touché par des tirs sionistes. Le Marzen s'enfonce. L'agression par un diplomate marocain contre la délégation saharoui à la réunion ministérielle de la Conférence internationale sur le développement de l'Afrique qui s'est tenue à Tokyo illustre parfaitement l'échec de l'occupant marocain a imposé ses thèses colonialistes. De passage à Alger, après sa participation à cette réunion, le chef de la diplomatie saharoui a animé hier une conférence de presse, l'occasion pour Mohamed Sidati de rappeler que depuis sa réintégration au sein de l'UA en 2017, le Maroc menace la cohésion de l'organisation continentale. On l'écoute. Tout au long de ces années, il y a eu une bataille acharnée concernant la question du partenariat. Le Maroc, encore une fois, était conscient du fait que quand la Raza participe à des événements relatifs au partenariat, avec ce qui s'est passé au Japon, la Raza a reçu davantage de sympathie qui a été exprimée par les délégations africaines présentes. Il a été constaté que ce comportement marocain doit cesser au niveau de l'Union africaine, au niveau de la Commission. Il y a une consultation en cours pour justement soulever cette question. Nous allons poursuivre notre action, notre travail au niveau des institutions africaines pour démontrer au grand jour le danger que représente désormais cette présence marocaine au sein de l'Union africaine. Mohamed Sidati a également mis en avant la campagne de désinformation menée par le Marzen pour détourner l'attention de l'opinion internationale sur la fronte sociale à laquelle il est confronté en raison de la situation économique du royaume et de sa politique de normalisation avec l'antité sioniste. Le Maroc a utilisé la question du Sahara occidental pour faire taire les revendications les plus éliminaires du peuple marocain. On a vu le soutien massif du peuple marocain à la cause palestinienne et comment le Maroc officiel s'y oppose. Le Maroc cherche aujourd'hui à racoler les morceaux, surtout que la situation au Maroc lui-même est plus que dangereuse et évolue justement vers une situation de plus en plus incontrôlable. Que reste-t-il aux mains du Maroc officiel sinon la politique du bâton, la politique de la répression, essayer justement de faire taire les revendications du peuple marocain et le recours encore une fois aux alliances avec l'antité sioniste. Des propos recueillis par Rabia Slimani. L'Algérie n'a jamais cessé d'appeler à l'arrêt de l'agression sioniste. Son représentant à l'ONU, cela encore une fois réitéré hier au Conseil de sécurité, le diplomate algérien s'exprimait à l'issue du vote d'une résolution visant à prolonger le mandat de la force intérimaire des Nations Unies au Liban jusqu'au 31 août 2025. Je vous propose de l'écouter. La région est à la croisée des chemins étant donné ce qui se passe à Gaza. Nous tenons donc à réitérer l'appel qui a été lancé pour qu'un cessez-feu intervienne à Gaza. Ces deux crises sont liées dans la région. Empêcher l'escalade nécessite de mettre un terme à la machine à tuer israélienne. Les événements le long de la ligne bleue et les attaques à la souveraineté du Liban confirment une fois de plus ce qui est nécessaire de faire appliquer les dispositions de la résolution 17-01, en particulier concernant les dispositions relatives au retrait total des forces étrangères situées sur le territoire libanais. Nous continuons de penser que la cause principale de ce conflit, c'est l'occupation de territoires arabes. Et à propos du Liban, justement, les centrales électriques du pays reprendront bientôt du service. Les 30 000 tonnes de fioul algérien sont arrivées à bon port. Le rétablissement du courant électrique se fera dans les prochains jours. Ali Belou, conseiller du ministre libanais de l'énergie et de l'eau, en parle à Karima Hasnaoui. L'État libanais et l'entreprise électricité du Liban n'ont pas été en mesure de fournir le combustible nécessaire au fonctionnement des centrales de production d'électricité, faute de moyens financiers. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la cargaison de carburant, l'État prend les dispositions nécessaires pour recevoir les quantités envoyées dans les installations pétrolières de Tripoli. Ils activeront par la suite les centrales électriques. Tout cela prendra entre une semaine, voire une dizaine de jours au maximum. Électricité du Liban devrait ensuite mettre en marche certaines des centrales pour fournir l'électricité au réseau public. Ali Belou, conseiller du ministre de l'énergie et de l'eau au Liban, répondait aux questions de Karima Hasnaoui. La pertinence et la clarté de la position algérienne en faveur du peuple libyen et de ses aspirations légitimes au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans le cadre de l'unité nationale, relevé par le ministre libyen des Affaires étrangères. C'était lors d'un appel téléphonique avec son homologue algérien. Ahmed Attaf a réitéré à l'occasion la position de l'Algérie basée sur un règlement pacifique et politique de la crise libyenne sous l'égide des Nations Unies. Retour chez nous pour parler culture et plus précisément d'art virtuel et cette exposition sur l'identité et l'histoire qui se tient actuellement à la galerie Hela d'Alger. Elle est l'œuvre de l'artiste-peintre Mohamed Aqil et Fata Boumahdi l'a rencontrée. L'artiste-peintre Mohamed Aqil nous invite à un voyage à travers l'histoire et la culture algérienne avec son exposition qui présente une quarantaine d'œuvres. Chaque tableau est une fenêtre ouverte sur l'âme de l'Algérie, évoquant tour à tour la guerre de libération nationale, le riche patrimoine matériel, immatériel et vestimentaire, des lieux féeriques ainsi que des personnalités emblématiques. Derrière cette collection, c'est 20 ans de recherche et de travail. L'artiste-peintre Mohamed Aqil. J'ai été éblué par les burnous, par les costumes traditionnels, il y a toute une grande tradition et surtout le trésor qu'on a en Algérie, c'est que chaque région a son style. C'est ça qui m'a ébloui. Certains de vos tableaux sont des virées touristiques, vivre Zerda ou bien même la Fantasia. La Zerda, elle est connue. Ces peintures sont des scènes vraies. On a des styles, pas un style. Donc il faut faire des recherches, il faut montrer au monde ce qui est le style algérien. Côté cavalerie, côté tenue traditionnelle, côté burnous. En discutant avec vous et en visitant l'exposition, l'Emir Abdelkader habite quelque part en vous. Il est dans mon corps. L'Emir, c'est le père de l'Algérie, c'est le père de la révolution. Tout le monde connaît l'Emir Abdelkader, même notre ennemi. Une exposition absolument à visiter, elle s'étalera jusqu'au 12 septembre et c'est au niveau de la galerie Hela à Alger. Un mot de sport pour terminer. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic anime ce matin une conférence de presse au stade Nelson Mandela et ce, en prévision des deux premiers matchs des éliminatoires de la Cannes 2025. Les deux premiers matchs des Verts. Le premier se jouera à Oran face à la Guinée équatoriale le 5 septembre et le second à Monrovia le 10 septembre. Le coach national annoncera par la même occasion la liste des joueurs convoqués pour ces deux confrontations. Et puis, athlétisme, troisième journée du championnat du monde des U20 qui se déroule à Lima, au Pérou. Au programme ce jeudi, les demi-finales du 800 mètres avec la participation des Algériens Boubaker Bouhaïn et Nusrin Abdelkader. 8h35 sur Alger et Chine 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. S'y mettez à la console technique. Shiraz et Nusrin à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, Fatima Charef pour la météo.